Salut les amis ! Ah, ça faisait longtemps ! Je suis contente d'être de retour sur ma chaîne. Après un gros, gros gap, je vous expliquerai un petit peu pourquoi j'avais disparu. Alors, je vais doubler cette vidéo en français. J'ai déjà essayé de la doubler quatre fois en anglais. J'ai eu pas mal de problèmes au niveau de mes captations. Je vous expliquerai au fur et à mesure. C'est un ensemble que j'ai fait en résine pour une amie, pour lui faire une surprise il y a quelques mois déjà. Elle adore le violet et le bleu turquoise. Donc, je me suis fait un violet customisé avec des pigments résine de chez Sigmund que j'avais trouvé sur Amazon. J'ai pris un pigment purple et je l'ai mélangé avec du bleu navy. Ensuite, j'ai fait une résine avec du mica turquoise. Les mica à Mirzo, vous pouvez les trouver sur Amazon, que je sache. Mais comme ça fait un petit moment que je n'en ai pas commandé parce que le flacon là me dure des plombes. Du coup, j'espère qu'on peut toujours le trouver. Donc ça, c'est un bleu turquoise. A mon avis, vous pouvez le trouver dans plein d'autres marques. Et ensuite, j'ai fait un violet. Alors, je ne l'ai pas dit dans la version anglaise, mais j'ai mélangé du blanc nacré avec du violet parce que je voulais une couleur un petit peu mutée. Et surtout, très, très lumineuse. Donc, voilà pourquoi j'ai fait un mélange de 2 mica. À l'époque, je voulais essayer la technique écaille de dragon, donc dragon scale. Je pense que j'ai fait pas mal d'erreurs sur ce coup là, notamment au niveau des températures de ma pièce. Il me semble qu'à l'époque, il faisait un petit peu frais. Donc, la surface de ma résine était à une température peut-être un peu fraîche, mais correcte en tout cas. Et j'ai posé mes moules sur mon plateau chauffant. Et je pense que j'ai dû cuire la résine par le dessous. Donc, je n'ai pas réussi à obtenir l'effet que je voulais. Donc, je fais un premier cercle entre guillemets sur le bord extérieur. Et bien entendu, je n'avais pas mixé assez de pâte à pigment, de colorant à pigment. Donc, voilà, j'ai dû refaire. Ensuite, j'ai fait un anneau avec le mica bleu. Puis, avec le mica violet, vous allez voir que je suis venue rajouter au centre, voilà, sur les 4 dessous de verre. J'ai réussi là pour le coup. Ça, j'en avais mixé assez du mica, donc ça allait bien. Je racle bien entendu toujours un peu les bords parce que je déteste gaspiller la résine. J'ai enlevé les bulles avec un briquet à longs coups. J'ai essayé d'enlever un petit peu les poils de chat parce que j'ai toujours autant de chat. Et puis, j'ai chauffé la résine pour essayer de lui donner un petit peu de mouvement en surface. Alors, à l'époque, comme je ne m'étais pas rendu compte que j'avais mis mon tapis chauffant trop fort, je ne savais pas que ce que j'ai fait avec mon pistolet à chaud n'allait pas marcher. Et donc, à la fin, j'ai utilisé de la résine transparente pour faire un push, donc vraiment pour essayer de donner du mouvement à la résine. Et c'est normalement ce qui doit permettre de pousser la résine sur les côtés. Et comme les pigments ensuite reviennent au centre, normalement, ça permet d'obtenir les effets avec les mica. Et comme je viens d'avoir un joli foirage de micro, je recommence. Donc, malheureusement, je n'ai pas obtenu ce que je voulais parce que j'avais des problèmes de température entre la surface et le dessous. Et donc, ce que j'ai fait n'a pas servi à grand chose. Mais globalement, le résultat final est assez joli. Je suis ensuite passée au plateau. Je n'avais pas mixé assez de pigments violets, mais je n'en avais plus. Donc, ensuite, j'ai mis de la résine transparente. Puis, pareil, le mica bleu au centre. Par-dessus, j'ai rajouté le mica violet et j'ai remis un petit coup de pistolet à air chaud pour essayer de faire bouger un petit peu les mica et pour pouvoir enlever aussi un petit peu les bulles d'air. Et ensuite, de quoi ? Comme d'habitude, j'enlève un peu les poils et je fais mon push au centre avec la résine transparente. Toujours le pistolet à air chaud. Celui-ci, je l'aime bien parce qu'il ne souffle pas trop fort et l'air chaud est plutôt homogène. Ce n'est pas comme les pistolets de bricolage. Celui-ci, il est spécial pour les projets loisirs créatifs. Et donc, j'ai retiré les bulles en surface avec le briquet. Puis, les bulles éventuelles sur les bords avec un outil en silicone. Voilà. J'ai eu pas mal de problèmes avec les captations. Je ne sais pas si c'est quand j'ai transféré, quand j'ai voulu faire un reset d'usine sur mon ordinateur ou si c'était déjà corrompu à la base. Je ne sais pas. Donc, j'espère qu'en vidéo YouTube, ça rendra mieux que ce que j'ai là pendant que je fais mon voice-over. Pendant que je fais mon doublage en français, excusez-moi. Je ferai toujours, dans la mesure du possible, mes vidéos doublées à la fois en français et en anglais. Mais pour des raisons de praticité et parce que j'ai aussi des abonnés à l'international, je ferai beaucoup de vidéos en anglais et puis, ma foi, les images sont souvent parlantes d'elles-mêmes. Si l'anglais vous gêne, je ne peux rien pour vous. Voilà, tant pis. Là, pour le coup, j'ai raclé un peu les bords de ma résine transparente et puis, j'ai mis des paillettes assez épaisses au centre. Et j'aime beaucoup ces paillettes dorées. Je les ai eues en échantillon, je ne sais plus dans quelle commande. Et elles ont des reflets verts et orangés par endroits. Je les trouvais vraiment très, très belles. Donc, je les ai mises au centre et vous ne me verrez pas le faire sur les dessous de verre, mais je les fais aussi sur les dessous de verre. Donc, voilà. Là, j'ai essayé de suivre un petit peu la forme oblongue de mon ovale. Et il y a une partie que, malheureusement, vous ne me verrez pas faire avant le démoulage qui est que j'ai mis un fond noir par-dessus ce que vous venez de me voir faire. Et j'ai oublié de filmer, tout simplement. Donc, voilà. Vous ne verrez pas le joli fond noir que j'ai mis par-dessus. Par contre, ça va se voir dans la partie démoulage. Alors, c'est un fond noir qui n'est pas tout à fait opaque. Mais voilà, j'avais mis un fond noir parce que je trouvais ma résine trop transparente. Et voilà ce que ça donne de l'autre côté. Ensuite, j'ai fixé des poignets avec de la résine UV. Je voulais que mes poignets puissent tenir debout toutes seules pendant que je faisais un top coat brillant. Et donc, j'ai mis de la résine UV à la base des poignets. Et j'ai fait curer ma résine UV avec une petite torche UV. Ensuite, j'ai mixé de la résine transparente. Normalement, les moules de chez Mold & Chips que j'ai utilisés sont plutôt brillants. Mais je voulais encore un brillant supplémentaire et puis surtout un endroit de mon moule. Je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte d'indentation, on aurait dit une bosse. Enfin, ça faisait un creux sur la surface de ma résine et je n'étais pas satisfaite. Donc, j'ai fait un top coat pour lisser un peu tout ça. Et puis, je pensais aussi que ça permettrait de fixer vraiment très fermement les poignets. Et ça a effectivement très bien fonctionné. Donc, j'ai mixé une résine, je pense que c'était ma résine Reskemica que j'utilise pour les bijoux, qui est une résine 1 pour 1 et qui est vraiment magnifique. La résine que j'ai utilisée pour le plateau, c'est une résine 2 pour 1, qui est une résine allemande que j'avais trouvée sur Amazon, qui était vraiment super, qui curait très bien, qui se mélangeait très bien, qui faisait très peu de bulles d'air. Et j'arrivais presque au bout quand je me suis arrêtée de faire de la résine, parce que récemment, j'ai arrêté de faire de la résine. Et il se trouve que cette résine a été discontinuée sur Amazon. Donc, soit il faut que je trouve la même chez un autre revendeur, soit il va falloir que j'en trouve une autre, tant pis pour moi, parce que je compte bien me remettre à la résine. Donc, si vous n'avez pas de vue pendant un moment, c'est parce que je me suis fait mettre le grappin dessus par un groupe de roc-procs français qui voulaient absolument que je chante pour eux. Et du coup, voilà, j'ai passé beaucoup de temps à faire de la musique ces derniers temps. Le groupe s'appelle Odd Leaf. Vous devriez pouvoir trouver le groupe O-D-L-E-A-F sur YouTube. On est visible aussi sur Facebook et Instagram. Il y a beaucoup plus d'infos d'ailleurs sur Facebook. Donc, retour à la vidéo. Là, je suis en train de préparer ma coulée de mon top coat. Et je ne sais pas pourquoi, je l'ai étalée de deux manières. La première, c'était en penchant. Je pense que c'était parce qu'à l'époque, ma table n'était pas de niveau et que j'ai vu toute ma résine claire partir beaucoup d'un côté, ma résine transparente, là vers le côté gauche de votre écran. Et ça s'est quasiment mis à déborder. Donc, j'ai penché mon plateau de droite à gauche pour pouvoir répartir la résine. Et puis après, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai décidé de l'étaler au doigt alors qu'il y a plein de petits outils en silicone extrêmement pratiques pour pouvoir mettre la résine pile sur le bord sans que ça dépasse. Là, j'y suis allée au doigt et ça s'est bien passé parce que j'ai eu la chance, mais je conseille quand même de le faire avec des petits outils en silicone qui sont plutôt très, très pratiques. Donc, voilà. Le résultat au final est très, très beau malgré tout. Et je pense que la résine Reskimica, c'est une résine de chez Résine Pro. Donc, on doit la trouver sur le site Résine Pro sur Amazon. Elle est vraiment parfaite pour les top coat. Je vais vous montrer le résultat final. Donc, je n'ai pas filmé la partie où je mets le fond noir et les paillettes sur le dessous de verre, mais j'ai mis exactement la même chose. Je trouve que ça ressort bien mieux parce que j'ai bien mieux fait mes mélanges sur les costeurs. Mais voilà, j'espère que le résultat final vous aura plu. Et j'aimerais vous retrouver bientôt ici pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à souscrire. À très vite ! Bye bye !